Musique Ce n'est pas zéro virgule, ni 2.0, c'est un chiffre avec plusieurs zéros. On vous pourrit la vie pour quelques zéros de plus. Comment j'appelle ça déjà ? Du marketing. Du marketing criminel. De la désinformation planétaire. De la propagande, de l'intox. A chaque fois que vous cliquez sur votre souris, à chaque fois que vous caressez du doigt votre clavier, vous concédez une part de vous-même, de votre science, de votre conscience, vous vous faites posséder par des maîtres en la matière, les rois du marché politico-financier, qui règnent et s'en partagent sur nos visions du monde. En nous fournissant, et gratuitement, s'il vous plaît, des lentilles de contact et des mouchoirs à l'entracte pour qu'on aille au bout du spectacle, pour qu'on s'agrippe au son et qu'on ne décolle pas de l'image jusqu'à ce qu'on avale tout le message. Le deal est virtuel, mais l'overdose est réelle. Qu'est-ce qu'on nous a vendu au passage ? La haine, la guerre ou la mort ? Sous quelle forme ? Sous la forme d'un mensonge d'État, de raison d'État, d'un État sans État d'âme. À travers la presse, la télé, la radio, Internet ou les médias, la haine, la guerre ou la mort. C'est Call of Duty, avec a cup of tea. Car c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent et que l'on défait les gens. S'il vous plaît, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on vous relate un fait, quel qu'il soit, éteignez votre téléviseur, débranchez votre ordinateur et réfléchissez, pour de vrai, réfléchissez sur les raisons des méfaits. Un exemple ? Je prends le dernier, celui qui vous a le plus ému. L'émotion ! C'est la matière première pour tout mensonge élaboré, pour tout crime organisé, pour tout vol planifié. C'est l'essence du storytelling. On voit un homme, tout d'orange vêtu, égorgé par un autre tout de noir vêtu. Et on garde la vidéo bien au chaud pour ne pas vous traumatiser. Mais on vous passe en boucle la photo de la victime expiatoire d'un état barbare. C'est Daesh, l'égorgeur musulman, qui fait encore plus peur que Jack l'éventreur ou l'étranglard de Boston. Ah ! Nous disposons de tous les ingrédients pour haïr, maudire, et mourir d'envie de voir mourir ces salauds. Nous sommes tous thomistes comme saint Thomas et nous ne croyons que ce que nous voyons. Et qu'avons-nous vu une photo ? Qu'avons-nous entendu un édito qui nous répète inlassablement le mot tragique l'état islamique. L'état islamique, l'état islamique, l'état islamique, l'état islamique, l'état islamique. Alors qu'un novice en géopolitique sait qu'il ne s'agit que de vulgaires criminels convertis en guerriers épisodiques. Des terroristes qui terrorisent comme des voleurs qui volent ou des tueurs qui tuent. Ils veulent nous faire croire que l'islam nous fait la guerre pour qu'on fasse la guerre à l'islam. Mais en métier, mettant en avant l'islam, ce n'est pas le crime que les médias poursuivent, mais une religion qu'ils incriminent et offrent en pâture à tous les amateurs de caricature. Travail de sape qui ne restitue pas le drame, mais cherche à destituer une âme, l'âme d'une religion qui contrecarre leurs intérêts et compromet leur ruée vers l'or noir ou le gaz du schisme. L'islam dit qu'à chaque fois qu'on porte atteinte à un innocent, c'est l'humanité entière qu'on remet en question et on risque le pire des châtiments. Non, l'homme en noir n'est pas musulman, mais un instrument au service d'un monument qui fait la promotion de la haine, la guerre et la mort pour tout musulman. Question. Qui est l'auteur de cette farce macabre c'est vous. Sinon, vous ne vous poseriez pas la question.